... Quand on entend parler des personnes qui sont touchées d'un baguement sévère, on voit combien ils souffrent. C'est une souffrance profonde. C'est vraiment quelque chose qui va de quotidien. Je suis ce qu'on appelle un baguement masqué, c'est-à-dire qu'il fera tout en société pour masquer et pour ne pas qu'on devine que je suis baguement. Ça va passer par des changements de mots, par une réflexion. Je vais faire une mine de réfléchir. D'après mes parents, j'ai dû commencer à baguyer autour de 5-6 ans. Ça va plutôt se manifester lorsque je vais être en famille ou avec des personnes très proches. Je pense que je laisse tomber mes défenses et du coup, je suis beaucoup plus vulnérable. Je suis allé voir une orthophoniste il y a 4 ans parce que je voulais justement régler cette frustration que je pouvais avoir au sein de ma famille. C'est aussi avec le travail que j'ai fait que là, je suis face à vous parce que c'est quelque chose que je n'assumais pas du tout à une époque et je ne voulais pas en parler. J'ai commencé à réfléchir sur l'écriture d'un co-métrage sur une personne bague après en avoir parlé justement avec mon orthophoniste et après avoir parlé avec des personnes qui faisaient partie du groupe dans lequel j'étais, où j'étais en présence de personnes bagues, mais bagues sévères souvent. et j'entendais toutes les souffrances justement, toutes les histoires qui pouvaient arriver à ces personnes-là et j'avais envie de les mettre en scène. Mon co-métrage raconte l'histoire de Mathias qui est un jeune homme bague et qui est très amoureux d'une collègue de travail et qui ne sait pas comment l'aborder. J'ai choisi en fait le prisme d'une rencontre amoureuse pour parler du bégaiement, vraiment parce que c'est une question qu'on nous pose souvent mais alors comment ça se passe avec les filles ? Si tu n'arrives pas à parler, si tu n'arrives pas à communiquer. Moi j'ai eu des petites copines qui m'ont expliqué qu'elles trouvaient ça très mignon. Bonjour, je m'appelle Mathias. Bonjour, je m'appelle Mathias. Les personnes que j'ai rencontrées au sein des groupes de parole m'ont inspiré plusieurs scènes. Il y avait une personne qui m'expliquait qu'elle ne commandait jamais la pizza qu'elle voulait mais elle commandait la pizza qu'elle pouvait prononcer. Donc si elle voulait une 4 fromages mais qu'elle ne pouvait pas prononcer le C de 4, elle va commander une margarita ou une reine mais elle ne commandera pas la 4 fromages. Bonjour, je voudrais un croissant s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais un croissant s'il vous plaît. À nous, qu'est-ce que ce sera ? Bonjour, je voudrais... Je voudrais deux croissants s'il vous plaît. Deux croissants, c'est parti. C'est très facile pour un bègue de se réfugier derrière son bégayement en disant je ne prends pas de risque, je reste dans ma zone de confort, je ne vais pas prendre la parole parce que de toute façon, je vais bégayer. Merci Mathias. À demain. C'est quelque chose que je peux ressentir quand je vais être en famille. C'est-à-dire qu'à des moments, je me dis tiens, là, tu n'as pas pris la parole alors que je aurais voulu la prendre. Écoute, si tu te prends une veste, au moins tu seras fixé. Tu sais quoi ? Le problème, c'est que tu te confortes dans tes petites habitudes de bègue. Hein ? Après tout, tu as toujours fonctionné comme ça et finalement, ça ne te déplaît pas. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? Le mec choqué, tu sais très bien que j'ai raison. Tu es comme ça depuis que tu es gosse. Ça t'arrange bien de te plaindre que tu bégais. Finalement, tu as toujours un prétexte. Si tu rates une occasion, ce n'est pas de ta faute, c'est celle de ton bégayement. Quand on est bègue, souvent on est bégavie. Ça fait environ trois ans que j'ai arrêté de voir mon orthophoniste et je me sens plutôt bien. C'est vraiment ce qu'on apprend, c'est d'assumer finalement son bégayement. Je suis bégée. Et moi, je suis en retard. Mais c'est parce que je mangeais avec ma maman et elle est super curieuse. Du coup, il a fallu que je lui parle de toi et puis une confidence en m'entraînant une autre. Elle me dit que mon petit Jacques Léo, il a été stérilisé. Je sais, je parle beaucoup trop, mais c'est parce que je n'ai pas confiance en moi. Et on ne dirait pas comme ça. Mais en fait, je suis super timide et la timidité, ça se gère de différentes manières. Et bien moi, tu vois, je parle, je parle, je parle et je n'arrive pas à m'arrêter. C'est plus fort que moi. Finalement, tout le monde a des défauts de parole. Si ce film a pu faire évoluer certaines mentalités ou faire changer le regard de certains, ce serait déjà génial.